Tout d'abord, grand merci à tous d'être sur présence ce soir. Ça nous fait toujours un grand plaisir de tous vous voir, même si c'est un peu particulier cette fois-ci, que ce soit sur Facebook ou sur Teams. Juste un peu avant de donner la parole à nos conférenciers, une petite présentation sur qui ils sont et également un peu sur la conférence en général à laquelle vous assistez ce soir. En premier, on en a une partie sur la géopolitique terrestre et de l'enfermement, animée par M. Flichy-Dianneville, ici. Professeur agrégé de l'Université de Rennes School of Business et chercheur à l'École Militaire Spéciale de Saint-Cyr. Et donc, en deuxième partie, on aura la géopolitique maritime présentée par François Guizhou, qui est chercheur postdoctoral à l'Université du Littoral Côte d'Opale, recherche en flux, conflits et territoires maritains. Et donc, juste avant de laisser la parole, on aimerait également remercier tout particulièrement la fondation UBO, sans qui, évidemment, on n'aurait pas la conférence ce soir. Donc, on les remercie chaleureusement. Et je pense que je vais pouvoir laisser la parole à M. Flichy-Dianneville, si vous êtes prêts. Merci beaucoup, oui. Pas de problème. Donc, je vais être un petit peu bref. Alors, le titre de la conférence, nous l'avons intitulé « Retour à la bulle et à l'océan ». Je vous en donne les raisons. D'abord, une petite raison personnelle, puisque François Guizhou et moi-même ont été professeurs à l'École Navale, avant de nous orienter vers d'autres rivages. « Retour à la bulle et à l'océan ». Ce titre parce que, on pourrait dire qu'après la crise sanitaire, l'humanité a été enfermée dans une infinité de bulles numériques. Et les territoires terrestres se sont fermés, mais en revanche, les océans restent ouverts. On voit aujourd'hui que la France est en train de retirer ses troupes d'Afrique et se concentrer sur la mer. Nous sommes peut-être à un moment de renversement de marée. Alors, je voudrais caractériser la période que nous connaissons avec quatre remarques, quatre remarques après lesquelles nous pourrons peut-être commencer à ouvrir le débat. La première remarque est que nous sommes en train de vivre la mise en place d'un cycle ternaire. En fait, ce cycle, on peut le qualifier par trois mots. Culture, nature, technologie. En effet, le cycle ternaire suivant s'est mis en place. D'abord, l'enfermement des sociétés, vous l'avez vu, a donné un pouvoir insoupçonné aux promoteurs de l'accélération technologique. Aujourd'hui, la numérisation des sociétés va sans plein. Elle assouplit les structures hiérarchiques du vertical. Elle permet de réguler le travail, mais en même temps, elle réduit le temps d'attention et elle mène les organisations humaines au bord de l'étouffement. Or, cette digitalisation est promue par un marché qui se concentre aujourd'hui sur la personnalisation client, c'est-à-dire que la plus-value dans un produit, c'est sa personnalisation. Et pour la personnalité, il faut naturellement connaître les goûts du client. Et donc, en fait, pour identifier les goûts de chacun, c'est l'atomisation numérique qui est favorisée. Et cette atomisation numérique, elle porte en elle la radicalisation des cultures, la radicalisation des identitotes politiques, et finalement, elle a débouché sur une sorte de guerre civile simulée aux États-Unis et une montée en flèche des tensions géoculturelles en Europe. Donc, les cultures anciennes sont de retour en raison de notre mise sous cloche numérique. Et alors, des cultures anciennes sont de retour, mais à côté, sont nées des cultures hybrides recomposées par des faussaires. Alors, cette mise sous cloche numérique, elle génère naturellement la radicalisation des identités, mais elle génère aussi mécaniquement une aspiration à la déconnexion, une aspiration au retour à l'humain, à la nature. Et cette réaction fédératrice est d'ordre biologique. En fait, cette réaction, elle cherche à tâton l'unité des lois naturelles susceptibles de fournir un sens à l'existence. Et donc, puisque je parle, une bonne partie de mon assistant, ce sont des étudiants, on pourrait dire que dans ce contexte très particulier, on pourrait dire que la formation des êtres, la formation des âmes, la formation des hommes d'action, devrait se concentrer sur trois impératifs. D'abord, premier impératif, il s'agit de dévoiler les logiques politiques et commerciales de la numérisation du monde. Il faut faire apparaître au grand jour les raisons de la radicalisation des cultures, montrer les contradictions aussi entre le consumérisme et l'aspiration à la perspétuation d'une civilisation naturelle viable. Voilà un petit peu les trois points sur lesquels il faudrait se pencher. Donc, culture, on pourrait dire culture, technologie, nature, ces trois mots vont rythmer notre quotidien, vont rythmer les évolutions des mois et des années à venir. Le deuxième point que je voudrais faire porte sur un événement récent qui est la déconnexion, le débranchement du personnage Trump, de ce Trump qui l'a vu l'année dernière, lorsque nous étions vus à Brest pour un certain nombre, Trump qui n'avait pas réussi véritablement à se saisir des manettes du pouvoir. Ce qui est intéressant dans ce personnage de Trump, c'est que nous avons devant nous une figure, on pourrait dire une figure celtique, puisqu'on sait que la civilisation celtique était beaucoup plus créatrice que Rome qui l'a normalisée. Et peut-être ne faut-il pas trop se focaliser sur sa figure, la figure de Trump, puisque nous savons, dans le théâtre comme en politique, dans les pièces de Shakespeare, c'est toujours le cœur qui, en apparaissant au début de la pièce, entre deux actes ou à la fin, donne la signification de l'action jouée par les personnages. En fait, on pourrait dire que l'irruption incongrue de Trump dans la pièce politique américaine n'avait pas été du tout prévue par les auteurs qui en tirent les fils. Et c'est la raison pour laquelle il a été purement et simplement débranché par les nouveaux maîtres de l'information numérique, ceux qui collectent les données, qui les synthétisent, et qui, à l'instar des fourmis, en fait, mettent en pâture le troupeau des pucerons dont elles prélèvent le miel. Donc l'Empire avait divinisé Obama, et l'Empire américain va se livrer à la damnation mémoriale de l'importin, la damnation mémoriale de Trump, comme Rome le faisait Jalice. Et on peut dire que cette hérédité celtique violente et créatrice de Trump, il la doit donc à ses origines écossaises, qui ont prévalu sur ses origines germaniques, eh bien ça nous fait penser, nous les historiens, à l'histoire des empires celtiques, ou alors ne serait-ce que l'histoire de l'Empire britannique, qui a été faite non pas par des Anglais, mais par des Écossais. Ce sont les Écossais qui ont conquis l'ensemble des colonies britanniques, et Trump apparaît un peu comme un soldat perdu de l'Empire, qui a été projeté en plein XXIe siècle. On peut dire que les lois de l'hérédité sont capables de tels détours. On se souvient de Bonaparte, qui est en quelque sorte un condottieré italien de la Renaissance, qui fait irruption en plein XVIIIe siècle, et qui déclare « c'est une famille italienne que nous imposons aux barbares pour les gouverner, nous allons être vengés des Gaulois ». Donc Trump est un bourgeon cueilli dans la forêt celtique, qui a été transporté, transplanté dans une pépinière lointaine, et dont il est ressorti brièvement. Cet épisode de Trump fait aussi penser à des épisodes de l'histoire romaine, et un épisode fameux, c'est l'épisode des Grecs, Tiberius et Caius Gracchus, qui va jouer les populares contre les optimathèses, qui veut liquider le Sénat. Tiberius Gracchus avait l'habitude de répéter devant tout le monde qu'une fois le Sénat liquidé, tout le pouvoir devrait aller à la plèbe. Et on a vu cette foule qui allait au Capitole, comme la foule romaine à large avis au Sénat. Ces Grecs mêlèrent le sublime et la bassesse. Ces Grecs étaient capables d'électriser la foule. En fait, Trump dérangeait trop l'ordre du monde. L'ordre du monde aujourd'hui consiste à anesthésier les déclassés par le biais de la connexion permanente, et Trump faisait l'inverse. Il électrisait les déclassés par ses coups de fouet psychiques. Et de là, ça s'en politique. La troisième remarque que je voudrais faire tient à trait à la pandémie que nous connaissons aujourd'hui, qui n'a naturellement rien à voir avec les grandes pandémies qu'ont connues l'Europe au fil des siècles. Nous souviendrons quand même qu'en 1348, la peste a éliminé la moitié de la population européenne. Les chiffres que nous avons aujourd'hui à disposition n'ont absolument rien à voir avec ces grandes épidémies. Donc cette épidémie, qui est essentiellement une épidémie de peur, il faut se souvenir que l'effet d'une épidémie sur la population est très très différent entre... Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Pardon. Excusez-moi. Moi, je vous entends, oui ? Oui, on vous entend. Donc en fait, l'effet d'une épidémie sur une population est très très différente selon qu'elle touche les élites ou les masses. Et je voudrais juste vous donner un exemple historique. En 1830, une épidémie de choléra touche l'Europe, la France, l'Angleterre. Dans les semaines, le début du choléra, la plupart des gens riches fuient. Les Pères de France fuient. Le comte de Castellan note dans son journal tout ce qui a plus de 200 000 livres de rente à un effroi considérable. En 1832, le baron de Rothschild fait repeindre sa maison au chlore. Donc les nantis sont absolument paniqués. Et c'est vrai aussi, avec son Provence, les notables abandonnent la ville. En revanche, si on regarde la réaction de la population, c'est très différent. À Paris, la masse est très sceptique vis-à-vis de l'épidémie. On boit, à Paris, en 1832, à la santé du choléra. Et on retrouve la même indifférence moqueuse en province. La foule se rit des mesures médicales et regarde le choléra comme un être imaginaire. À Amiens, en 1830, à l'arrivée du choléra, on le prétend inventer par le gouvernement dans le but de détourner les regards de la politique. À Londres, en 1832, on dit que les médecins sont des imposteurs et que le choléra n'existe que dans les imaginations. On lit en Pologne sur une déclaration de 1832, on voit placarder sur les murs, on empoisonne dans les hôpitaux. Donc vous voyez, la réaction des élites et des masses est extrêmement différente en cas d'épidémie. Et puis, je voudrais faire une quatrième et dernière remarque pour cette brève intervention avant peut-être d'ouvrir la discussion, avant que François Guizio ne nous rejoigne. Une remarque sur ce qu'est l'enfermement. En fait, quelle est la signification de l'enfermement, du confinement, de l'enfermement ? Eh bien, au-delà des débats qui ont pu avoir lieu sur la nécessité ou pas de l'enfermement, je voudrais rappeler que l'enfermement se présente d'abord comme un rite de naissance et de purification. Si vous regardez les fouilles archéologiques en très ancienne, vous vous apercevez que lorsque on crée une cité nouvelle dans la préhistoire ou dans l'Antiquité, eh bien, le monument ou la cité nouvelle repose sur un emmurement tout à fait réel d'un être humain et plus tard d'un animal. Donc, en fait, il y a un très ancien mythe de création indo-européen qui subordonne la cosmogonie à un sacrifice primordial. Et la forme la plus fréquente de ce sacrifice de fondation est l'emmurement total ou partiel d'une victime ou bien d'un substitut inanimé dans les sous-bassements ou dans le seuil d'un édifice. C'est la raison pour laquelle on a retrouvé chez beaucoup de peuples d'origine touranienne des victimes en fait emmurées dans les fondations d'une cité et on a retrouvé encore au Moyen-Âge dans nos cathédrales des animaux, des chats dans les sous-bassements d'une cathédrale que le temps avait conservé, momifié, desséché. On en a retrouvé même dans les sous-bassements du château de Saint-Germain au XVIe siècle, dans les sous-bassements du château de Combourg ou bien encore en 1911 dans les vieux immeuels de Strasbourg. Donc, l'emmurement, c'est un rite de naissance, c'est un rite de fondation, d'une cité nouvelle, c'est aussi un rite de purification. Voilà, quelques remarques qui peuvent nous faire réfléchir, nous donner peut-être un peu de recul sur ce que nous sommes en train de vivre. Donc voilà, c'était un petit peu des remarques pour ouvrir la discussion avec la salle à la fois sur les évolutions que nous sommes en train de vivre au prisme de l'histoire avant d'attendre peut-être quelques premières questions avant que François Guizio ne nous rejoigne. Bonsoir, est-ce que vous avez des questions ? Peut-être si quelqu'un veut lever la main, je vous laisse lever la main sur Tim si vous en avez ou poser la question dans le chat Facebook autrement. à défaut moi je vous propose de lancer le bal donc là on parlait de rite de passage avec cet emmurement cet enfermement donc on peut faire facilement le parallèle en se rendant compte qu'aujourd'hui je vous permets d'allumer ma caméra aujourd'hui on est donc comme emmuré on est enfermé depuis un an on se retrouve face à cet écran face à cette nouvelle société est-ce que donc on peut envisager un passage du coup si c'est un rite de passage si c'est vers quelque chose de nouveau avec une purification est-ce qu'on peut imaginer donc un nouveau monde plus simple et purifier de quoi est-ce que ce rite de passage va nous purifier de quelque chose en particulier est-ce que l'histoire est-ce que là quand vous parliez des rites de passage et de l'emmurement est-ce que ça avait un objectif bien précis et particulier qui pourrait peut-être nous laisser penser à quelque chose aujourd'hui on peut dire que la grande mondialisation libérale océanique qui est lancée en fait dans les années 80 ou 90 après l'effondrement du mur de Berlin en fait elle s'est déroulée elle a ouvert les frontières aux hommes aux idées donc en fait on est devenus tous mobiles solubles dans un grand bain et on a cru naïvement que les identités allaient disparaître dans la mondialisation donc ça c'était on a vu cette illusion s'est effondrée puisque depuis on pourrait dire une dizaine d'années on a vu ressurgir les identités on a vu une recomposition politique totale non pas entre la droite et la gauche puisque la distinction a explosé mais entre un centre libéral et un centre finalement mondialisateur et une périphérie plus enracinée et on peut dire que d'un point de vue intellectuel aussi on peut dire que la frange qui faisait la promotion d'un libéralisme mondialisé a connu une certaine défaite intellectuelle et face à cela et bien naturellement il y a une quand on voit pour l'industrie ou pour la technologie il y a évidemment un effet d'aubaine à profiter de cette crise sanitaire pour en fait se livrer à une accélération technologique et en fait une accélération technologique qui a pour finalement but de finalement de ramener en fait c'est un retour de la mondialisation mais par le bas en fait une façon de nous homogénéiser non plus par la langue non plus par la culture non plus par les manières mais par les process par la technologie en fait c'est une sorte de retour d'un maniveau technologique en fait cette mondialisation qui a échoué par la construction de grandes entités qui dépassaient les états-nations et bien elle revient par dessous et finalement puisque lorsque vous ne pouvez plus communiquer avec votre iPhone vous en changez parce qu'autrement vos applications ne fonctionneront plus donc en fait vous êtes bloqué par en dessous et vous êtes obligé en fait d'accompagner la marche du progrès technologique donc c'est peut-être sans penser à un plan pensé en avance mais c'est peut-être peut-être un petit peu ça qu'il y a derrière d'accord un enfoncement dans le progrès technique et le progrès technologique peut-être à outrance aussi ouais une sorte de revanche de la mondialisation par la tech d'accord si quelqu'un a une question veut intervenir je lui laisse peut-être lever la main Yoann je te donne la parole je coupe ton micro tu peux couper ton micro toi-même Yoann vous m'entendez ? oui bonsoir monsieur Flichy bonsoir j'ai une petite question vous avez parlé de Trump tout à l'heure oui vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça du coup la prise du capitol oui bien sûr par des pro-Trump peut-être pas que par des pro-Trump mais après tous les tous les médias même stream ont parlé que c'était la faute la faute de Trump qui les incitait avec du fait que les actions ont peut-être été un peu tronquées etc pas dans le début est-ce que vous trouvez ça légitime parce que j'ai j'ai entendu est-ce que vous trouvez ça légitime les comparaisons qu'on fait entre du coup la prise du capitol par les pro-Trump et la comparaison avec les mouvements Black Lives Matter aux Etats-Unis je ne sais pas je ne sais pas si on peut le comparer parce que le mouvement Black Lives Matter en fait il a été à l'inverse orchestré par les médias donc en fait il y avait un soutien financier très important tandis que là on a vu je pense finalement d'un point de vue politique vous avez vu la carte des Etats-Unis en fait les gens qui finalement les côtes Est et Ouest les côtes mondialisées tournent le dos à Trump puisqu'il a dû faire sans elles et en fait ce qu'on a vu dans cette prise du capitol si on peut dire c'est l'irruption de l'Amérique intérieure de l'Amérique terrienne intérieure qui a soutenu le président Trump jusqu'à la fin moi je vois ça je compare ça plutôt à des épisodes de l'histoire romaine où finalement on a une sorte de sécession vous connaissez la sécession sur le monde sacré la sécession de la plèbe la fin de la monarchie romaine au début de la république c'est peut-être un échec finalement de fin de monarchie romaine de fin d'empire et puis dans les heures qui ont suivi d'ailleurs cette prise du capitol la population a été immobilisée puisque en fait c'est d'un point de vue technique que Washington a été immédiatement bloqué pour éviter justement un renversement mais en tout état de cause il y a quand même quelque chose qui rassemble la life matter et puis cet épisode c'est que l'Amérique aujourd'hui elle est un petit peu au bord de la guerre civile en tout cas elle joue à la guerre civile elle mime la guerre civile et les informations qui nous arrivent des Etats-Unis sont elles extrêmement polarisées en fait il faut relire Gabriel Tarde et ses lois de l'imitation puisqu'on a vraiment aujourd'hui un mouvement effectivement un mouvement médiatique et puis en retour de manivelle une contre-imitation aussi violente du coup c'est difficile quand on n'est pas sur place de se faire une idée de ce qui se passe Merci beaucoup de répondre Merci Si quelqu'un d'autre a une question je lui laisse prendre la parole enfin vous levez la main pour que je puisse vous donner la parole sans cela de toute manière monsieur Guizhou va nous rejoindre Vous pouvez aussi mettre dans le tchat si vous voulez je sais pas si c'est possible Le tchat apparemment là tout de suite ne fonctionne pas je ne saurais vous dire pourquoi D'accord On ne maîtrise pas tout parfaitement mais si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main ou même nous envoyer un message du coup si vous ne voulez pas prendre la parole il n'y a pas de problème et je renvoie tout de suite le lien à monsieur Guizhou Peut-être ce qui serait intéressant c'est d'avoir justement des avis contradictoires ou des critiques de ce que je viens de dire ce serait intéressant pour un petit peu ouvrir le débat Je suis sûr qu'il y a des je suis sûr qu'il y en a des avis divergents c'est ça qui est intéressant On est en train de mourir de l'absence de débat donc allez-y Je ne sais pas si on meurt de l'absence de débat mais c'est vrai qu'on parle beaucoup on donne la parole un petit peu à tout le monde on l'a vu pendant la crise sanitaire qui a pu avoir lieu tout le monde prenait la parole sur tous les sujets sans forcément les maîtriser et encore plus aujourd'hui comme vous en parliez avec cette uniformisation où tout le monde derrière son écran au final a le même statut que n'importe qui peut prendre la parole de la même manière je pense est-ce que ça serait pas de la même ça irait pas dans le même sens avec cet enfermement est-ce qu'au final tout le monde ne pourrait pas prendre la parole mais sans en forcément être légitime sur certains domaines est-ce qu'on n'aurait pas aussi cette uniformisation de la parole et de la légitimité à parler peut-être mais en fait la prise de parole elle est intéressante une fois qu'on a été irrigué par une pensée une fois qu'on a vu un film une fois qu'on a lu un livre surtout c'est en fait c'est après la lecture que le débat est intéressant et en fait aujourd'hui on a effectivement comme vous dites on a une suite de paroles qui va un peu dans tous les sens mais en fait sans que personne n'ait rien lu du tout du coup on ne peut pas d'être très très loin dans l'échange Dès que le débat se complexifie un petit peu on a un souci de contenu et de réelles connaissances peut-être Voilà effectivement Moi j'ai une question Oui Ça rejoint un peu à quoi vous parlez on a vu que vous avez dit que le Covid est bien moins dangereux que les autres pandémies grandes pandémies comme la peste mais qui étaient peut-être aussi terrorisant et donc moi je pense que c'est dû à une transmission d'informations trop importante ou trop rapide et notamment à cause d'Internet je pense et donc comment comment on peut contrer ça en fait on ne sait même plus qui croit moi j'ai tendance à ne plus du tout écouter les médias donc je ne sais pas quoi faire quand je vous entends je suis assez content mais comment avez-vous cette source d'informations est-ce que vous écoutez certains médias ou des sites Internet là c'est extrêmement simple je veux dire si nous étions si nous étions en 1920 à l'époque où les gens avaient un minimum de culture historique ou même en 1950 on éclaterait de rire à l'idée que le monde est frappé par la plus grande épidémie que l'humanité ait jamais connue tout le monde savait il y a 50 ans que la peste noire avait tué la moitié de la population européenne donc c'est un chiffre très simple en fait en 1348 vous avez la moitié de la population au tapis sauf pour des villes comme Milan qui effectivement s'emmurent complètement certaines zones de montagne et l'épidémie de peste vient mourir dans les plaines de Sibérie faute de population pour la transmettre donc alors il est vrai que les épidémies suivantes la peste au 18ème siècle le choléra en 1830 ont été moins virulentes que la grande peste mais c'est absolument sans commune mesure donc vous avez sûrement vu ou vu le film de Lussard sur le toit vous voyez quand le choléra frappe en Provence sous la restauration ce sont des villages entiers où il ne reste plus que les corbeaux c'est quoi le nom du film ? Le Hussard sur le toit ok non je l'ai pas vu regardez ce film ou ce livre de Géonot le Hussard sur le toit qui raconte comment un médecin essaie de sauver des malades pendant des débits de choléra donc en fait ce sont des villages entiers en Provence où il ne reste plus personne donc tout le monde sait voilà en fait ça n'a aucun rapport aucune sorte de rapport c'est sans aucune comparaison donc ça n'importe quel historien sérieux peut en témoigner et puis vous-même vous avez alors comme l'avantage de la connexion permanente c'est que vous avez vous avez des bases de données accessibles en trois clics vous allez sur le site Percé Percé qui en fait un site où vous avez des articles universitaires où vous tapez épidémie vous tapez épidémie et puis siècle par exemple vous allez trouver une centaine d'articles universitaires sur l'épidémie vous en lisez une vingtaine en une demi-heure vous avez compris qu'il n'y a aucun rapport même sans avoir les chiffres d'aujourd'hui vous regardez autour de vous et vous savez que c'est autre chose donc ça c'est une situation que n'importe quel écolier n'importe quel collégien peut faire ou lycéen il y a fortiori un étudiant ou n'importe quelle personne qui a un écran avec un cerveau donc voilà donc je pense que personne n'éduque il ne faut pas voilà le problème c'est que personne ne le fait et aujourd'hui maintenant tout le monde a peur comme vous dites c'est une épidémie de peur et certains certains ont peur et d'autres se mettent à réfléchir mais très peu se mettent à réfléchir et c'est triste et au final on reste tous enfermés chez nous derrière nos écrans notre formation n'a plus aucune valeur et les jeunes ne disent rien en fait et je pense que c'est un effet sur la population qu'on n'a pas qu'on n'a pas anticipé c'est à dire que quand vous êtes enfermés chez vous vous avez comme comme si vous avez en fait une sorte de syndrome du chômeur vous pouvez travailler beaucoup comme étudiant lire travailler échanger mais en fait comme vous êtes déconnecté vous ne voyez plus d'autres personnes vous êtes dans la position d'un chômeur qui n'a plus de travail même si vous en avez en fait vous êtes enfermé chez vous vous êtes en position vous n'êtes plus déclassé et comme vous ne pouvez pas tellement voir d'autres personnes quand vous êtes vraiment confiné c'est syndrome du chômeur en fait on pourrait dire que l'humanité a été frappée par le syndrome du chômeur avec le confinement Johan et on ne sait pas quoi faire Johan je te laisse prendre la parole c'est encore moi je trouvais que Benjamin avait soulevé quelque chose d'intéressant tout à l'heure il avait dit que on donnait la parole à des gens qui au final n'avaient pas la connaissance sur certains domaines pour bien l'expliquer au moins bien le comprendre pour ensuite pour ensuite l'expliquer mais ce qui est assez compliqué je trouve c'est que d'un côté du coup je suis tout à fait d'accord avec Benjamin sur ce fait et de l'autre il ne faut pas je trouve tomber non plus dans ce qu'on appelle l'argument d'autorité qui veut dire que moi j'ai fait des études dans tel domaine donc je connais forcément tel domaine mieux que toi alors qu'une personne peut tout à fait à côté de son domaine à mesure de prévision mais c'est sûr s'intéresser à s'intéresser à à d'autres sujets et à du coup venir débattre avec des personnes qui eux travaillent sur ce sujet mais sans avoir on va dire ce côté un peu je trouve que c'est Pierre Bourdieu je crois que c'est le racisme de l'intelligence le fait de de se croire supérieur parce que on est on travaille dans ce domaine et on a aussi des idéaux dans ce domaine et on se pense du coup supérieur à quelqu'un d'autre mais que cette autre personne a forcément aussi fait des recherches de son côté et n'a pas non plus le même point de vue sur ce sujet oui effectivement on peut dire que alors l'argument d'autorité c'est un argument qui est utilisé vous savez il y a un autre auteur qui est Serge Tchakotin qui a écrit le viol des foules par la propagande politique et dans cet ouvrage il montre comment on utilise l'argument d'autorité pour conditionner les masses donc effectivement c'est quelque chose qui est utilisé c'est un paradoxe c'est à dire que à la fois tout le monde se prend la parole et en même temps on est dans le monde des experts et de l'hyperspécialisation et finalement vous avez une existence professionnelle que si vous êtes un spécialiste de quelque chose en fait pour vous qui êtes étudiant je pense qu'il faut combiner une spécialisation professionnelle avec une vision du monde voilà en fait une ouverture sur les humanités avec une ouverture ça c'est ça c'est quelque chose qui va vous permettre de d'essayer de penser de façon autonome et libre ok merci beaucoup alors je vois que François est en ligne je préfère nous rejoindre je vais réactiver son micro je vous laisse parfaitement bonsoir 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 à tous et merci pour l'invitation et puis merci aussi Thomas nous avoir mis en relation c'est quelque chose que j'apprécie que j'apprécie beaucoup d'autant plus que c'est à Brest qui est ma deuxième maison donc c'est super voilà je vous couperais peut-être dans les questions ou vous aviez terminé non c'est long je voyais juste je voyais juste que M. Franck il n'a pas son famille il avait une question il semble je vais vous laisser la parole on y va on y va allo on vous entend bonsoir d'abord je tenais à vous remercier pour cet échange j'ai trouvé ça très intéressant et je voudrais vraiment dire sur ce que vous avez dit quand vous avez répondu à Charles par rapport à n'importe qui peut aller chercher des informations concernant les les différentes pandémies qu'il y a eu au cours de l'histoire moi je voulais soulever un point c'est que sans rentrer dans le côté extrême de la chose mais j'ai l'impression qu'il y a une tendance à mettre une étiquette sur sur les gens qui qui s'interrogent et qui ont le droit de s'interroger sur les propos qui sont qui sont publiés dans les médias mainstream ou les médias tout public et qui veulent s'interroger et chercher l'information de leur côté il y a une tendance qui se dégage à leur mettre une étiquette de complotiste assez facilement et je voudrais avoir votre avis sur cette question on a l'impression que vouloir s'interroger sur certaines choses et faire nos propres recherches d'informations il y a une tendance à que ce soit pointé du doigt et qu'il y a un sentiment qu'on n'ait pas envie de chercher les informations de notre côté en fait il y a un auteur qui répond à cette question c'est Gabriel Tarde Gabriel Tarde il a écrit les lois de l'imitation il dit qu'en fait il y a deux grandes lois dans la nature la plupart des gens s'imitent et quelques-uns inventent et l'imitation qui est une des grandes lois quand vous forwardez un mail vous faites de l'imitation vous prenez un tweet vous faites de l'imitation la grande loi de l'imitation elle génère une contre-imitation donc en fait ce qu'on a sous nos yeux sur internet dans les médias ça n'est ni plus ni moins qu'une grande loi de l'humanité qui est qu'il y a des vagues d'imitation qui se développent et qui contaminent avec une contamination émotionnelle des populations entières et ces vagues et bien elles se heurtent quelquefois à des digues et en retour vous avez une contre-imitation donc c'est juste ça ce qui se passe la difficulté c'est d'essayer de se faire une idée des choses entre ces mouvements qui se radicalisent de plus en plus donc et pour se faire je pense qu'il faut pour se faire une idée indépendante des choses il faut aller sur place boire avoir des sources directes et puis avoir le recul de l'histoire on peut dire que ce recul de l'histoire combiné avec la prise directe avec le territoire ça permet de de voir les choses et de n'être embarqué ni par les uns ni par les autres même si la vérité n'est pas naturellement pas au milieu d'accord merci j'ai noté le nom de l'ouvrage de Gabriel Tarnam Gabriel Tarnam les lois et l'imitation merci s'en prie il y a juste une dernière question de la part de Thomas si tu veux bien prendre la parole je te laisse poser ta question bonsoir c'est une question sur Facebook on entend le retour Facebook si tu peux peut-être couper le live en même temps du coup la question sur Facebook a été demandée c'était par rapport à Trump comment est-ce que vous voyez comment vous expliquez et interprétez l'élection de Trump pourquoi est-ce qu'il a été élu il a été élu si vous voulez puisque le monde politique est polarisé entre on pourrait dire un centre libéral et puis aux Etats-Unis un courant qui va perpétuer en fait l'interventionnisme américain et l'empire et un courant plutôt isolationniste on peut dire que c'est le courant plutôt national américain le courant isolationniste qu'il a emporté ça c'est l'explication de l'élection peut-être aussi parce que Trump a fracassé les codes politiques c'est difficile à expliquer de toute façon ça se joue à très très peu de toute façon toutes les élections qu'on va connaître dans les années à venir vont se jouer à quelques milliers de voix quelques centaines de milliers de voix quelque chose d'infinité simale puisque aujourd'hui pour gagner une élection on observe ce que pense la population on l'observe en captant les données et les deux candidats vont se mettre le plus possible au centre au centre du débat et c'est juste un tout petit un petit rien qui va les séparer donc voilà un petit peu pour répondre donc il a été élu parce que c'est un des deux grands courants qui marquent le monde aujourd'hui et vous en avez d'autres vous avez Bolsonaro qu'on appelle le Trump des tropiques et puis pourquoi est-ce qu'il n'a pas gardé le pouvoir parce qu'il a été élu finalement contre on pourrait dire tout le système à la fois médiatique et financier américain et comme c'est un homme d'affaires qui n'a pas investi sur la culture et la politique il n'avait pas avec lui la masse critique de hauts fonctionnaires pour pouvoir armer l'état américain donc l'état américain a été armé par des opportunistes et ces opportunistes l'ont trahi très intéressant en tout cas merci merci euh je vais merci merci merci